On va parler de bruit à présent. Bruxelles Environnement publie un rapport dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain. Pour en parler, on retrouve Annès Corbin. Bonjour. Bonjour. Alors l'immense majorité des Bruxellois et Bruxellois sont exposés au bruit de circulation continuellement et parfois les conséquences sont plutôt sérieuses. Oui, c'est 64% de Bruxellois qui entendent sur une durée de 24h 55 décibels. Alors 55 décibels, c'est un niveau qui équivaut à une discussion normale comme on pourrait l'avoir ici. En cause, les 620 000 véhicules, ça c'était à l'été 2020 dans la capitale. Alors Bruxelles Environnement certifie que les trafics routiers et aériens sont les deux plus grosses sources de pollution sonore dans la région. Un bruit aussi qui coûte son prix, qui coûte cher puisqu'on estime l'impact économique du bruit aux environs de 500 millions d'euros par an. Plus grave encore, on estime que la pollution sonore coûte en moyenne 8 mois de vie en bonne santé aux citoyens bruxellois. Alors ce qui est intéressant, c'est que Bruxelles Environnement a eu recours à une méthode de calcul un peu particulière et qui individualise, si on peut dire comme ça, chaque véhicule. Et donc on sait quels sont les véhicules qui sont les plus bruyants. Oui, c'est ça. Alors la technologie dont vous parlez, Muriel, c'est le remote sensing utilisé par les chercheurs qui leur a donc permis de définir la vitesse, mais aussi l'accélération, les différentes caractéristiques techniques du véhicule et surtout sa pollution sonore en conditions réelles. Alors à ce niveau-là, pas de surprise, les camions produisent l'équivalent sonore de 5 voitures et demie. Et en ce qui concerne les bus ou les motos, par exemple, ceux-ci sont en général 2 fois et demie plus bruyants. Alors la question évidemment qu'on peut se poser, c'est les 30 km heure qui sont imposés depuis un certain temps en Bruxelles. Est-ce qu'ils ont un impact ? On connaît les bienfaits écologiques et sécuritaires des 30 km heure. Est-ce qu'ils ont un impact sur ce phénomène de bruit ? Et c'est la question que vous avez posée Anaïs à Benoît Fauville, scientifique à Bruxelles Environnement. Alors tout d'abord, justement, par rapport à cette vitesse et à cette accélération, on s'est rendu compte qu'il y avait une vitesse charnière importante qui était de 30 km à l'heure. Au-dessus de 30 km à l'heure, on va se retrouver avec des véhicules qui produisent un bruit qu'on appelle le bruit de roulement, qui va être vraiment la principale source de bruit qui est au contact du pneu sur la route. Pour diminuer ce bruit de roulement, il suffit de diminuer la vitesse des véhicules. Et donc, au-dessus de 30 km à l'heure, si on diminue la vitesse jusqu'à 30 km à l'heure, on va gagner des décibels, on va diminuer le bruit. Et donc, là, tout l'intérêt du passage de Bruxelles à la Ville 30. En dessous, on se rend compte que c'est un autre type de bruit qui prend le dessus et qui va être lié à l'accélération. C'est le bruit de la motorisation. À ce moment-là, diminuer la vitesse n'a plus grande influence. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut adapter son comportement au niveau du véhicule et donc vraiment adopter une conduite souple. Alors Anaïs, en plus de réduire drastiquement le volume sonore, c'est surtout le nombre de personnes exposées au trafic qui chutent, dont 10 à 20% qui repassent sous le seuil de recommandations de l'OMS. Oui, à Bruxelles aussi, selon une étude menée par l'École de santé publique de l'ULB, 70% de la population est exposée à un niveau sonore supérieur à la valeur recommandée par l'OMS qui est de 53 décibels. Merci Muriel, je n'avais plus le mot. Alors en revanche, ni l'âge, ni la norme euro des véhicules contrôlés n'influencent sur le son émis par ceux-ci. Et plus impressionnant encore, les véhicules électriques ne sont pas spécialement moins bruyants que les thermiques. Ah bon ? Oui, certains constructeurs ajouteraient même un bruit de moteur pour faire plaisir à leurs clients. Et c'est aussi parfois, j'ai entendu que c'est aussi une question de sécurité. Effectivement, sinon on entend moins les voitures. Alors leur arrivée croissante avec la zone basse émission ne changeront donc rien à la pollution sonore. On le dit bien, on le répète, à l'encontre de la ville 30 par exemple, à noter que parmi les 9000 véhicules contrôlés, seulement 46 étaient exclusivement électriques. Mais on le rappelle, l'échantillon date de l'automne 2020. Il y a donc des données qui ont potentiellement changé aujourd'hui. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple au niveau des pouvoirs publics, qui essayent quand même de contrer ce problème de bruit ? Le cabinet d'Alain Marron, le ministre de l'Environnement, a élaboré un plan en 5 ans, réparti en 3 axes, c'est ça ? Transport paisible, vie urbaine paisible et paisibilité ensemble. Oui, et la paisibilité ensemble, effectivement, c'est dans les axes, vise à admettre que nous sommes tous consommateurs et victimes en même temps du bruit. Ce qui en fait aussi la complexité de ce dossier, où de multiples institutions à de multiples niveaux sont en effet impliquées. Alors le cabinet du ministre veut réduire le bruit, certes, mais cela ne relève pas toujours de leurs compétences. Il faut souvent concilier avec les communes, la SNCB ou la STIB, avec qui il existe déjà des conventions sur le bruit, mais aussi Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement et le cabinet de la ministre Vandenbrand. Oui, beaucoup d'intervenants. Alors une autre étude, du coup, plus conséquente, va être réalisée avec l'installation de trois prototypes différents de radars anti-bruits. Mais ce ne sera pas verbalisant. Et ce sera après cet été ? Oui, c'est ça. Alors cette étude se menerait sur 30 jours au lieu ici de 3 jours. A l'heure actuelle, les politiques ne semblent pas encore très bien armés pour pallier à ce problème. Et les experts avancent que le changement passera également par une question de sensibilisation des automobilistes, en leur faisant prendre conscience de l'impact que peut avoir, par exemple, un démarrage en trompe, comme nous l'expliquait le scientifique. Un outil envisagé serait, par exemple, un radar préventif, comme on peut déjà le voir, pour la vitesse à l'entrée d'agglomération. En tout cas, ça rouvre finalement le débat sur la place de la voiture dans les grandes villes, mais sous un autre angle cette fois. Merci beaucoup Anaïs Corbin d'être venue dans ce studio faire un petit peu de bruit, mais informatif est nécessaire.